Je suis Gilles Chassé, je suis curé de deux paroisses sur le diocèse, la paroisse de la Sainte Famille et la paroisse Saint-Marc. Je suis curé, je suis prêtre, pardon, depuis 1991, donc ça fait 28 ans maintenant que je suis prêtre. Le déclencheur de ma vocation, je dirais, ça a été peut-être une sorte de vide. J'avais fait des études, j'avais fait des études commerciales, j'avais commencé un travail et puis il y avait quand même toujours quelque chose de l'ordre d'un vide, d'un manque que je ressentais au fond de moi. Je le ressentais aussi un petit peu chez les autres. J'avais accompagné par exemple une personne en fin de vie dans ces derniers instants et à l'âge de 24 ans, ça a vraiment remué en moi, ça a chamboulé beaucoup de choses en moi et je me suis posé la question au fait du sens, du sens de la vie et que les réponses, j'en trouvais dans ma foi chrétienne. Il y a eu quelque chose qui bouillonnait et puis voilà, qui s'est traduit par ce désir, ce désir de donner ma vie comme prêtre. Non, le choix, je ne le regrette pas parce que j'ai vraiment trouvé là quelque chose qui comblait ce vide, ce manque et puis surtout qui me donnait une joie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des choix à faire, des renoncements aussi, bien sûr, mais finalement, j'ai tellement d'autres joies et d'autres choses qui comblent ma vie que je suis plutôt heureux et je pense que c'était vraiment ma voie. La joie de prêtre aujourd'hui, c'est quand j'ai été ordonné diacre, c'est-à-dire un an avant d'être prêtre, j'avais choisi comme phrase une phrase tirée des lamentations qui m'avaient été données par une religieuse, une sœur ermite dans notre Valais Verte là-bas, et qui était celle-ci tirée des lamentations, livre des lamentations. « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. » Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et j'étais témoin de ça, je suis témoin toujours de ça. Ma joie de prêtre, c'est que le Seigneur continue à donner sa vie, donner ce qui manque, ce petit plus qui fait qu'un homme est debout, qui fait qu'un homme va de l'avant, qui fait qu'un homme est heureux. Et ça, c'est pour tout le monde, ça peut être pour les jeunes, pour les anciens, même pour les personnes en difficulté, les malades et autres, de trouver au fond de soi une bonté, une bonté radicale, une tendresse. Et moi, si je peux être témoin de ça, au titre de chrétien et de prêtre, si je peux le dire avec mes mots, avec ma bouche, avec mon cœur, là, ça m'apporte beaucoup de joie. Alors, pour ceux qui se posent la question d'une vocation, vocation religieuse, vocation ministère, je leur dis discernez, voyez si vous avez vraiment en vous cet appel. Si l'appel est fort, ça prendra le temps nécessaire, mais ce sera le chemin que vous allez prendre. Donc, n'hésitez pas, il y a tellement de belles choses à vivre. Et puis, être au service comme prêtre, alors là, d'une communauté, de discerner chez les uns, chez les autres, des dons, des charismes, pour faire vivre la communauté. C'est un sacré témoignage qu'on peut donner dans notre monde. Mais sachant que même si on a des pauvretés, on n'est pas seul. C'est-à-dire, on a les autres, on a des... Moi, je n'ai pas tous les charismes, je n'ai pas tous les dons, mais je les trouve dans ma communauté, dans mes communautés. Et ensemble, on fait vivre l'Église. Et ça, ça vaut le coup de donner son temps, de donner sa vie pour servir Dieu, servir le Christ de cette façon.